... Encourager la formation à la base et promouvoir le football des jeunes sont entre autres objectifs que le Centre CIBA se fixe en organisant ce tournoi entre les jeunes de Caille et ceux de Bamako. Les talents en herbe bénéficient des vertus du football. Rendons grâce à Dieu, le miséricordieux, pour nous avoir permis de vivre ce jour qui rêvait pour le monde sportif de la Cité des Railles une profonde signification. Vos présences, messieurs les autorités administratives politiques en ce stade Abdelai Makoro attestent si besoin est de votre volonté constante d'accompagner le sport en région de Caille. Puissiez-vous trouver ici l'expression de nos vifs remerciements ? Notre joie d'accueillir nos amis du stade malien de Bamako, du Lafia Club de Bamako, est des plus grandes. Nous leur souhaitons la cordiale bienvenue à ce tournoi de l'amitié qui, je n'en doute pas, sera un puissant marqueur temporel sportif dans notre région. Messieurs le Gouverneur, Mesdames et Messieurs, notre démarche s'inscrit dans le cadre de la promotion du football et qui plus est, la consolidation et le renforcement, le raffermissement des liens d'amitié et de fraternité entre jeunes sportifs. Cette première édition, je l'espère, sera un déclic pour l'éveil des consciences sportives au Mali en général et à Caille en particulier. Que tous ceux qui ont voulu et bien voulu nous accompagner pour la réalisation de notre vision trouvent ici l'expression de notre profonde gratitude et qu'ils en soient tous remerciés ici. Pour finir, au nom du Centre Siba de football, je souhaite que le football demeure une grande passion. Quatre équipes, le Centre Siba et le Ski de Caille, le Stade Malien et le Club Lafia de Bamako prennent part au tournoi dit de l'amitié. Je crois qu'en quelques mois seulement, il a réussi à faire du très bon travail à Caille. En effet, c'est grâce à lui que cet après-midi, nous assistons à cette belle fête du football. C'est l'occasion pour nos jeunes de se frotter à plus grand et à plus fort. Je pense en effet que les grandes nations de football ont passé par là, c'est-à-dire par les centres de formation. Je voudrais rassurer sincèrement M. Siba que dans sa volonté de faire de Caille une grande région de football, il rencontrera toujours la disponibilité des autorités régionales. Nous ne ménageons aucun effort pour lui apporter notre soutien dans la limite de nos possibilités financières et matérielles. C'est sur ces quelques mots que je voudrais déclarer lancé les rencontres du tournoi de l'amitié de cet après-midi. Merci beaucoup. Le tournoi est ainsi lancé et la demi-finale se joue ce vendredi. Première affiche de cette demi-finale, centre Siba de Caille en orange contre l'Afia Club de Bamako. Juste après le coup d'envoi, les jeunes de Caille essaient d'imprimer leur rythme. Situation de courte durée, puisque L. Siba retrouve vite ses automatismes et ouvre logiquement le score à la dixième minute par Toumani Sidibé. Le centre Siba, momentanément bousculé, sort de ses réserves. Les jeunes caésiens ont de bonnes initiatives au niveau de l'attaque, mais manquent de précision. Les 45 premières minutes sont à l'avantage de L. Siba, qui mène 1 à 0. En deuxième mi-temps, le match est de plus en plus animé. Et les centristes de Siba ont de bonnes intentions, mais n'arrivent toujours pas à ouvrir le score. L. Siba, qui a eu l'occasion du break, laisse de plus en plus de terrain à son adversaire. A force d'essayer, Siba finira par établir la parité par Aboubacar Maïga. Score final, un but partout. Il fallait recourir à la séance des tirs au but pour les départager. Cet exercice sourit à Siba, qui l'emporte 4 à 3. La deuxième demi-finale met aux prises le stade malien de Bamako en blanc et le Sigi de Kaï. Une opposition aussi belle que la première, avec deux équipes volontaires qui se créent sans cesse d'occasion. Très vite, le stade malien se voit offrir un caviar par la défense du Sigi. Cheikh Omar Koulibaly ne se fait pas prier pour ouvrir le score. Le Sigi domine parfaitement en deuxième mi-temps. L'équipe kaïsienne a du mal à conclure ses situations, même à 11 contre 10 suite à l'expulsion d'un joueur stadiste. Le Sigi aussi sera diminué numériquement, avec un rouge qui renvoie un de ses joueurs. Le stade malien se mettra définitivement à l'abri, exploitant une bourde du gardien kaïsien, 2 euros pour le stade malien de Bamako. La journée de samedi a été consacrée à la visite touristique au barrage hydroélectrique des Féloux et à Médine, la vieille cité pleine d'histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Une visite appréciée à sa juste valeur par les participants. Dimanche 19 janvier, place d'abord au match pour la troisième place. Après un score nul de 0-0 au terme du temps réglementaire, El Seba gagne à la séance de tir au but contre l'équipe du Sigi-dé-Kaï. La grande finale oppose le stade malien en blanc et Siba Football Club. Le public a massivement effectué le déplacement. Les autorités politiques et administratives étaient toutes de la fête. Le coup d'envoi officiel est donné par le gouverneur de la région de Kaï, colonel Salif Traoré. Les jeunes de Siba, poussés par le public, affichent vite leurs ambitions. Ils se créent les premières occasions. Le stade malien réagit par moments. Le match est très débridé. Les équipes procèdent par des courtes passes. Le spectacle est au rendez-vous, mais les buts restent inviolés en première mi-temps. 0-0. Deuxième période, le rythme est toujours soutenu. Plus le temps passe, plus les jeunes de Siba prennent confiance. Le stade malien non plus ne plie pas. La partie est très équilibrée au plaisir du public haïsien, qui ne manque pas d'applaudir les belles actions. Toujours pas de buts, malgré quelques situations dangereuses. Le temps réglementaire est finalement bouclé à 0 buts partout. C'est une insouténable séance de tir au but, qui va départager les deux équipes. 6 balles en porte, 5 à 4. au bout de deux séances. ... Ce que j'avise avec mes joueurs aujourd'hui, je ne suis pas satisfait. Parce que ça, ce n'est pas l'ère de football. Ils ont joué n'importe comment. Vous êtes quand même content d'avoir participé à un tel tournoi. Quelle importance ? Pour préparer le championnat K2 et pour qu'on puisse avoir des bons joueurs pour l'équipe première aussi. Une expression de satisfaction et de bonheur. Bon, nous, on a montré qu'on est en train de travailler. On se donne le temps, comme je vous l'ai dit la dernière fois. Nous, on va se donner le temps de grandir. J'ai dit aux enfants de croire. J'ai dit aux enfants de croire que les équipes de Bamako, ce qu'ils font à Bamako, c'est ce que nous, on fait ici. C'est le travail. Rien que le travail. Ils ont crié et on a gagné. C'est vrai, on a gagné. Mais il faut se donner le temps de travailler encore. Le chemin reste encore long. Le chemin reste encore long. Vous voyez. Siba est quand même sur la bonne voie. Vraiment, on est quand même sur la bonne voie. On va se donner le temps de travailler. Inch'Allah, ça va aller. C'est un sentiment de joie. Parce que vu l'engouement des choses, beaucoup ont dit douter de nous. Et il fallait qu'on fasse une preuve pour montrer à la région de Kaik que les enfants que nous sommes, nous avons produits du bon football. Et que parmi nous, il y a des gens qui se sont exprimés. Et c'est cette joie que nous manifestons aujourd'hui par rapport à cette victoire qu'on a donnée à la région de Kaik. Aujourd'hui, j'ai une double satisfaction. La satisfaction d'abord pour la réussite du tournoi. Et la deuxième satisfaction, c'est celle d'avoir remporté ce tournoi qui me tenait vraiment à cœur. Vous avez vu l'engouement que cela a suscité. Et nous pensons pouvoir pérenniser cette compétition. Qu'est-ce qui vous a particulièrement plu aujourd'hui, M. Cheikh Kanté ? Au-delà de la victoire, c'est la mobilisation de toute la région. C'est ce qui m'a beaucoup impressionné. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Au-delà du résultat technique, l'initiative est saluée partout. J'apprécie vivement cette initiative. Elle est saluée parce que c'est un début de saison. C'est pour permettre aux joueurs d'avoir les jambes, pouvoir affronter les compétitions. Donc, on doit saluer vivement M. Kanté qui a eu cet état d'esprit pour organiser cette compétition. Vous savez, ce tournoi organisé par M. Kanté et ses partenaires nous fait chaud au cœur à l'entame d'une nouvelle année sportive pour qui sait, en tout cas, l'état de notre football ici. Ça va nous aider vraiment à soigner beaucoup de choses, beaucoup de lacunes, à repérer beaucoup de jeunes talents, n'est-ce pas ? Et à donner suffisamment d'engouement aux jeunes pour s'en donner véritablement à ce sport. Personnellement, je suis très heureux et je félicite vraiment les organisateurs. J'éprouve déjà un sentiment de fierté que ce soit un jeune de la région de Caille qui a eu cette initiative-là d'organiser un tournoi, qui a eu l'idée également d'inviter des partenaires de Bamako. Et je voudrais donc profiter de cette occasion-là pour le féliciter et également remercier tous ceux qui ont fait le déplacement de Bamako pour venir à Caille célébrer le football avec nous. J'avoue que la région a besoin que son football soit redynamisé et ça c'est vraiment un excellent moyen de le faire. La fête a été belle, j'ai pu participer à la finale. Je voudrais quand même, encore une fois, féliciter M. Kanté et son club pour cette initiative-là. Et je voudrais également lancer un appel à toutes les bonnes volontés pour que ce genre d'initiative-là se perpétue pour le bonheur de tous les fans du football et surtout pour que le football au niveau de notre région puisse aller encore plus loin. Rendez-vous est pris pour la prochaine édition du tournoi de la métier du Centre Siba. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada